Est-ce que quand on est là-haut, se retrouver entre ce monde terrestre tout petit et puis l'immensité, est-ce qu'on finit par tutoyer je ne sais trop quelle entité ? Je crois que pour tous les astronautes, des réflexions spirituelles nous viennent à l'esprit. On ne peut pas rester insensible à la vue de la Terre depuis l'espace. On fait le tour en une heure et demie, 16 tours du monde par jour. Toutes les 45 minutes, on change de saison, on change de nocturne à diurne. On voit la Terre vivre en tant qu'être géologique, climatique, avec les volcans, les ouragans. Ça change très vite. En 10 minutes, le champ de vue qui porte à 2500 km a changé. On passe des glaciers aux atolls turquoises de Poïnésie, des Maldives, aux forêts tropicales, aux déserts, comme ça, en quelques minutes. Et c'est beau, c'est beau parce que la Terre abrite la vie. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui a pu créer cet objet aussi magnifique, aussi isolé, aussi unique, parce qu'on ne voit pas les étoiles ? On a l'impression qu'il n'y a que nous, avec le soleil et la lune, sauf si on éteint toutes les lumières dans le cockpit. Et on m'avait prévenu avant que, même si vous êtes très endurci, vous aurez des larmes dans le coin des yeux, d'émotion, de la beauté de la Terre. Même dans le film Gravity, le commande de bord, la endurcie, on le fait s'émerveiller trois fois dans le film, devant la beauté de la Terre. Et on le vit ça, vraiment. On tombe amoureux de notre planète et ça nous marque. Et on se pose la question sur la création. Est-ce que c'est le hasard qui a créé cet être magnifique ? Ou est-ce qu'il y a un créateur ? Je n'ai pas la réponse. Oui, mais disons que ça vient vous taquiner, entre guillemets. Oui, bien sûr. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار